Si vous me suivez, je pense que vous avez déjà dû m'entendre dire que nous sommes installés sur un terrain en pente. Et j'ai sûrement dû déjà dire aussi que cultiver un terrain en pente, ce n'est pas facile. Cela dit, il n'est pas question pour nous de changer de terrain pour quelque chose de plus plat. Alors, après le murus gallicus maximus de ma première terrasse avec un dénivelé de 2 mètres, j'aimerais vous présenter le murus jardinus minimus, A.V. César. Blague à part, on peut dire plus simplement que c'est un muret en rondin de bois. Les retenues de terre que je mets en place actuellement sont inférieures à 1 mètre. Alors, j'ai opté pour une solution plus économique en rondin que dans la première version. Pour finaliser les terrasses qui vont accueillir les différents potagers, je mets en place des retenues de terre selon le principe des rondins enfoncés verticalement dans le sol qui serviront de soutien pour des rondins empilés horizontalement derrière. Alors, je pense que vous avez compris de quoi je veux parler, non pas grâce à mes explications, mais grâce aux images. Merci de la vidéo. L'hiver dernier, j'ai fait couper 200 rondins de châtaigniers longs de 2 mètres et d'un diamètre autour de 15 cm. Ce stock de bois doit me servir à faire toutes mes terrasses. Pour faire des retenues de terre inférieures à 1 mètre de dénivelé, cette technique est bien adaptée, étant donné que ma tarière peut faire des trous d'environ 1 mètre de profondeur. Avec des rondins de 2 mètres, je peux me permettre de faire des murets de 1 mètre de haut. Il serait plus difficile de vouloir faire plus haut avec cette technique, car pour une bonne retenue, j'estime qu'il faut enterrer au moins d'autant qu'il ne dépasse le rondin souteneur. Il faut dire aussi que manipuler des rondins de 2 mètres, c'est déjà du taf. Alors plus long, il faudrait que je passe par un entraînement à la salle de muscu, ce qui me coûterait bien trop cher. Pour mettre en œuvre cette retenue, j'ai commencé par matérialiser le dessus en tirant un cordeau entre les deux extrémités. Je n'ai pas commencé à filmer dès le début, car je tâtonne souvent un peu quand je mets en œuvre un chantier pour la première fois. Donc vous ne verrez pas le chantier dans son intégralité. J'ai donc commencé par mettre en place une première série de rondins au plus près du mur de soutènement qui a été refait suite au glissement de terrain. Mon premier rondin souteneur est solidement fixé au mur avec des barres en thé. Pour les autres rondins, la difficulté est d'obtenir un bon alignement avec des pièces de bois qui ne sont pas toujours très droites. Il aurait été plus facile de tirer un cordeau au ras du sol, mais dans ma situation, je ne peux pas. Il fallait donc que je reporte la position des rondins au fil à plomb. Une fois la position des rondins déterminée, il faut faire les trous. J'ai la chance d'avoir à ma disposition une terrière sur la mini-pelle, ce qui simplifie physiquement le travail. Mais avec ce genre d'outil, ce n'est pas facile d'être précis. Pour que mes rondins souteneurs jouent au mieux leur rôle, j'ai fait un trou de la profondeur maximale de ma terrière. Je tasse ensuite le fond avec un rondin plus léger et je remplis le trou avec des cailloux, afin que le rondin dépasse un peu au-dessus de mon cordeau. Ensuite, avec des tasseaux ou chevrons, je bloque le haut du rondin dans sa position définitive, après avoir bien sûr déterminé le meilleur aplomb. Une fois le rondin bloqué en haut, il est plus facile de le caler définitivement en remplissant le trou avec des cailloux et du gravier. En remplissant le trou de cette façon, j'espère obtenir un meilleur drainage de l'eau et ainsi prolonger la durée de vie du rondin souteneur. Car le talon d'Achille de cette construction sera précisément la base de ce rondin, la partie la plus exposée à l'humidité et à l'air. Combinaison gagnante pour faire pourrir le bois. Une fois mes rondins souteneurs bien calés, je peux placer le premier rondin horizontal. Il sera fixé par deux tire-fonds de 10x140. Pour éviter d'utiliser des tire-fonds trop longs, je commence par faire une chapelle avec une mèche plate de 28 cm, un diamètre qui correspond exactement à la douille de 17 cm pour serrer les tire-fonds. Pour placer les rondins, je cherche au mieux l'horizontalité et ainsi de suite pour chaque rondin. Quand j'ai fini de placer tous les rondins horizontaux, sauf le dernier, je coupe à la tronçonneuse les extrémités pour avoir un alignement d'aplomb, ce qui me donne le point de départ pour passer à la rangée suivante. Quand j'ai terminé deux rangées consécutives, je peux placer une encre pour soulager les rondins souteneurs de la pression de la terre. Pour faire cette encre, j'ai utilisé tous les morceaux de barrenté qui traînaient dans mes caves. Je commence par découper à la bonne dimension les pièces métalliques à la disqueuse et je perce les trous qui vont recevoir les tire-fonds. Une première pièce métallique est fixée entre les deux rondins souteneurs de deux rangées consécutives. Puis, sur cette pièce métallique, je fixe une longue barre hantée qui va plonger dans la terre. C'est au bout de cette barre que je vais fixer mon encre. Ici, ce sera une grosse pierre. Je place des encres à l'intersection de toutes les rangées, sauf aux extrémités. Après avoir placé mon encre, je peux dérouler mon plastique de protection des sous-bassements. Je ne suis pas sûr de l'utilité de ce plastique car il protège finalement les rondins les moins exposés. Le talon d'Achille reste toujours le même. J'ai déployé ce plastique seulement sur un des deux murs. Je verrai dans le temps comment ça évolue et je pourrai comparer. Quand toutes mes encres sont en place, je peux terminer en fixant la dernière rangée de rondins. Et à présent, je peux reboucher. Mais dans ma configuration, je dois prévoir toujours de pouvoir passer d'une terrasse à l'autre, soit avec le tracteur, soit avec la mini-pelle. C'est pour ça que je fais des rampes en terre. Je pourrai retirer les rampes définitivement quand j'aurai fini d'apporter les amendements sur chaque terrasse. Je dois réfléchir à ne pas me condamner les accès trop vite. Et donc, pour visualiser, anticiper les travaux le plus loin possible, je peux vous dire que le plan est très utile. Les retenues de terre sont devenues un sujet de réflexion majeure dans l'aménagement de notre terrain. Je teste différentes solutions et recherche toujours les solutions les plus économiques et durables. Pour les petites terrasses d'une faible hauteur, la solution que je viens de vous présenter me semble parfaitement adaptée. L'utilisation de la terrière sur mini-pelle peut être facilement remplacée par une terrière à main ou éventuellement, vous pouvez louer une terrière thermique. Ce qui coûte le plus cher ici, ce sont les rondins. Bien que je dispose d'une forêt, je n'ai pas pris le temps d'aller chercher mon bois sur place. Et j'ai acheté un lot de rondins de 2 mètres à 4 euros pièce. Le débardage du bois en forêt n'est pas une mince affaire sans équipement adéquat. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo où le sujet sera la charpente sur bois rond. C'est ce que vous voyez derrière moi. Pour faire des terrasses plus hautes, le murus gallicus est un bon compromis entre tarifs et durabilité. Il consomme certes plus de rondins, mais il est beaucoup plus stable et permet d'aller sans problème jusqu'à 3 mètres juste avec un empilement. Pour aller plus haut, il faudrait tirfauner les rondins ensemble, ce qui peut venir majorer le budget. Pour pérenniser ce genre de terrasse, il faudrait planter des arbres avec un système racinaire puissant pour seconder le rôle des rondins dans le temps. Sur le terrain, j'ai aussi expérimenté les talus, c'est-à-dire sans rien pour retenir la terre. Dans ma configuration, je ne peux pas faire des talus en pente douce. Alors j'ai essayé de faire une pente quasiment verticale. Bien que l'enherbement contribue à maintenir la terre, les pluies importantes des dernières semaines ont fini par ruiner mon travail. Je pense que la mise en œuvre de ce genre de talus demande un savoir-faire que je n'ai pas. Pourtant, je peux vous dire que ce genre de talus avec une paroi quasiment verticale existe. On les voit encore couramment en Bretagne et dans le Pays-de-Caux en Normandie. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé aussi des enrochements comme solution économique. Cependant, je ne suis plus favorable à cette solution, car elle est difficile à mettre en œuvre. Je m'y suis essayé à la mini-pelle et parvenir à placer ces grosses pierres juste avec un godet, mais ce n'est pas simple. Et le résultat n'est ni esthétique ni solide. Surtout quand les eaux ravident sur votre terrain. Le premier enrochement a été fait par un artisan local et il ne l'a pas résisté au premier hiver. Après, il faut dire que nous sommes plutôt gâtés avec cette bouche d'évacuation des eaux de pluie. Regardez ce qu'un orage d'été peut faire. Les enrochements sont aussi une technique un peu oubliée, car il n'y a plus d'artisan qui veut se risquer sur cette construction difficile à mettre en œuvre et avec un risque non négligeable d'effondrement. Les enrochements bâtis à la main, autrefois, sont pourtant plus esthétiques et plus solides que ceux faits de façon moderne à la mini-pelle. Finalement, comme solution ultime pour retenir la terre de notre terrain, face au ravage des pluies abondantes en hiver, nous avons fait bâtir un mur en pierre maçonnée. Certes, ce n'est pas un mur ancien traditionnel, mais l'artisan que nous avons choisi a su donner l'apparence de l'ancien tout en offrant la solidité du béton. Voilà pour ce petit tour d'horizon des solutions que nous avons retenues pour terrasser notre terre en pente. J'espère que ça vous donnera quelques idées pour aménager votre terrain. A bientôt !